Expo Dubaï 2020 a fermé ses portes hier, l'on retiendra la participation active à ces assises de la République démocratique du Congo. Une belle occasion pour le pays du lithium de présenter les opportunités d'affaires et d'attirer les investisseurs. C'est ce qui fut fait. L'Ibengue dans la province du Sud d'Ubengue va bientôt expérimenter le système des compteurs à prépayement de la SNEL installé depuis 7 mois. Les ménageurs ont été sensibilisés sur les avantages de cet outil avant son lancement. Les images dans ce journal. Les étudiants n'attendront plus très longtemps pour voir la matérialisation du projet Transacademia. La place de la gare où seront stockés ces bus ont reçu la visite du ministre de tutelle en compagnie des étudiants principaux bénéficiaires de ce projet. Voilà pour les titres. Vendredi 1er avril, il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à l'Ikassi. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La tradition a été respectée aujourd'hui pour le traditionnel conseil des ministres. Le premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'Etat, ministre et vice-ministre se sont retrouvés en présentiel à la cité de l'Union africaine autour du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo pour la 47e réunion. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire et sociale du pays. Regardez. Comme tous les vendredis, les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, pour la réunion du conseil des ministres. La 47e réunion du conseil des ministres tenue en présentiel ce vendredi à la cité de l'Union africaine a été l'occasion de faire l'état des lieux de la situation politique, sécuritaire et sociale du pays. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, les vice-premiers ministres, ministres d'Etat, ministres et vice-ministres présents à Kinshasa ont pris part à cette réunion. Comme à l'accoutumée, la réunion a débuté par le discours d'orientation du chef de l'Etat avant l'examen des dossiers soumis au conseil des ministres. Le ministre de l'Economie Jean-Marie Kaloumba, déchu par l'Assemblée nationale, n'a pas été aperçu parmi les membres du gouvernement prison dans la salle du conseil. Mais il n'est fait l'ombre d'aucun doute que son cas a été évoqué. Le compte rendu détaillé sera fait par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Et juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité du compte rendu du conseil des ministres avec le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya. Ils sont poursuivis pour escroquerie de 20 000 dollars américains auprès d'un mandataire de la Régie des eaux qui s'est constitué en partie civile. 4 personnes sont devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Durant la première audience, le collectif des avocats de la défense soulève l'exception d'inconstitutionnalité et la cour a rejeté et a décrété la surséance du procès. Les détails avec Joël Makella. Le procès en fragrance tenu ce jeudi 31 mars 2022 à la cour d'appel de Kinshasa-Gombé met en cause le ministère public contre 4 preuves venues. Chibola Mouloumbaye, magistrat du siège, Bosende Bakasende, Badibanga Niembo et Chibangu Galamouloume sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, notamment escroquerie de 20 000 dollars américains auprès d'un mandataire de la Régie des eaux qui s'est constitué partie civile, aussi de l'association des malfaiteurs et de l'usurpation d'identité. Les prévenus Badibanga et Chibangu, respectivement chauffeurs et garçons de course, ont été relaxés par manque de preuves d'incrimination. Durant la première audience, le collectif des avocats de la défense du prévenu Chibola Mouloumbaye a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. La cour d'appel de Kinshasa-Gombé a décidé la surséance du procès, le temps pour la cour constitutionnelle de se prononcer sur l'exception soulevée. En attendant, les accusés sont détenus en prison. Et ce communiqué de presse, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé tient à informer le public que les faits mis à charge de l'un de ses magistrats ne sont en rapport avec ni sa profession, ni le corps des magistrats, ni le tribunal, son lieu d'affectation, ni un quelconque dossier judiciaire, mais qu'il relève de sa responsabilité personnelle. Ainsi, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé décline toute responsabilité dans cette affaire et attend que les institutions judiciaires compétentes saisissent et puissent se prononcer en toute indépendance. C'est fait à Kinshasa le 31 mars 2022. Le président du tribunal, Piero Baking, vit à conseiller à la cour. Nous venons d'apprendre que le président du TGI, Gombé, a ouvert une action disciplinaire à charge du juge Chiboula à titre conservatoire. Hira Klochiboula est donc interdit d'exercer au tribunal de grande instance de la Gombé jusqu'à nouvel ordre. Elle vient d'être sacrée, vice-champion du tournoi de tennis Poto-Poto organisé à Kinshasa. La tennis humaine Marie Bosman-Egaté est allée présenter sa récompense à l'acquisteur du Sénat qu'elle considère comme modèle de sa province, le Bazueli. Dans la logique de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme, la caisseur du Sénat, Mme Carole Aguito-Amelat a accordé une audience à l'athlète Marie Bosman-Egaté dans son cabinet de travail. Cette joueuse de tennis est venue présenter à l'honorable Carole Aguito la coupe qu'elle vient de remporter au tournoi Poto-Poto organisé au centre laïs de Kinshasa et à l'issue duquel elle a occupé la deuxième marche du podium et sacrée, vice-championne. Pour l'athlète Marie Bosman-Egaté, c'était pour elle une façon d'honorer la sénatrice Carole Aguito et féliciter ainsi cette femme qui siège au bureau de la chambre haute du Parlement. La joueuse de tennis a également saisi cette occasion pour solliciter le soutien et l'accompagnement de la caisseur du Sénat qu'elle considère comme modèle de sa province, le Bazoueli. Carole Aguito a encouragé cette Congolaise à aller plus loin dans sa discipline. Ce sont le mois de mars, le mois où toutes les femmes sont appelées à montrer leur travail et moi aussi les fruits de mon travail que je suis venue présenter à madame la sénatrice Aguito et je n'appelle pas seulement à madame Aguito, il y a plusieurs personnes qui peuvent aussi me venir à m'aide pour que je soulève les noms un jour pour ne pas soulever les drapeaux du Congo, un jour à l'extérieur du pays. Je suis très fière d'elle parce qu'elle m'a encouragée de mon travail. Elle a dit que ce ne sont pas seulement les hommes qui peuvent toujours soulever les drapeaux, n'importe où, qui va me soutenir. La vie est une perpétuelle lutte, un combat dans tout ce que nous faisons, a dit à son hôte la responsable des finances au Sénat, avant de lui souhaiter plein succès dans sa carrière de tennis-woman. Après quatre mois de vacances, les conseillers de la République viennent de reprendre le chemin du Conseil économique et social. La cérémonie d'ouverture de la session d'avril 2022 a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple sous la conduite du président Jean-Pierre Kiyohakana. C'est ce vendredi 21 avril 2022 que le président du Conseil économique et social a ouvert officiellement la session d'avril 2022. Devant les conseillers de la République, les invités et plusieurs personnalités venus pour la circonstance, Jean-Pierre Kiyohakana a dans son discours salué les travails abattus par les conseillers de la République pendant l'intercession. Votre engagement notamment dans les travaux de l'intercession et votre ponctualité démontre à suffisance votre détermination dans la recherche des solutions à proposer à nos décideurs politiques afin de garantir le bien-être social à nos populations à partir d'une économie au service d'abord des filles et fils de notre pays, la RDC. Les présidents de l'Assemblée consultative plaident pour que l'éducation de la jeunesse soit une priorité, pourquoi pas la sécurité de nos frontières. Le Conseil économique et social a de nouveau été saisi par voie de pétition conformément à l'article 25 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. Ces pétitions venant de la plupart des coins de la République portent essentiellement sur la problématique des érogions de la province de la Mongala, les inondations récurrentes à Ouvira et leurs conséquences sur les populations vulnérables, les enjeux sécuritaires à l'est de la RDC, la problématique du gaz méthane du lac Kivu, l'empiétement des aires protégées par le national de Virunga et de Kauzi-Biega. Les conseils économiques et sociaux appellent les politiques congolais déplacer l'intérêt des Congolais au centre de leurs actions, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo. Comment régler en toute équité tous les problèmes de contentieux électoraux qui se posent à chaque élection ? Eh bien, 44 juristes de la centrale électorale sont en formation depuis ce matin pour renforcer leurs capacités. Travaux lancés par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, Tétis Samba et Erwin Poudzi. L'atelier sur le briefing des juristes sur la gestion des contentieux des candidatures de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème, ouvert le jeudi 31 mars 2022, a été clôturé le même jour par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindo Moulin-Berry. 14 juristes ont suivi cette formation dont l'objectif principal consistait à mettre à niveau égal l'entendement de tous les juristes de la centrale électorale aux prescrits les différentes lois qui régissent le cycle électoral. Il s'agit précisément des lois qui concernent les contentieux à la suite de la publication de la liste provisoire des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées par ce structur. C'est dans cette optique, à l'ouverture de cette formation, le rapporteur adjoint Paul Mouindo a expliqué la raison d'être de cet atelier. Nous, à notre niveau, nous avons tout fait pour mettre à niveau non-juriste, de façon que ce juriste soit capable de mieux manier la loi, tout ce qui concerne la loi organique, la loi sur l'enrôlement, la loi électorale, en fait que lorsqu'il y aura des cas qui seront posés et que la CENI sera appelée à se justifier, que nous soyons capables de pouvoir dire pourquoi nous avons pris telle ou telle autre décision. A l'issue de cette formation, ce jeudi, le rapporteur adjoint de la centrale électorale a exprimé sa satisfaction au regard des résultats obtenus. En tout cas, nous avons atteint l'objectif de notre formation à 99% et nous croyons mieux que la prestation de nos juristes sera à un niveau très élevé sur le terrain. Notons que ces 44 participants seront déployés dans les différentes provinces concernées dès ce vendredi. L'établissement de l'affiche de l'identification personnelle pose problème en République démocratique du Congo. C'est pourquoi l'Office national d'identification de la population, ONIP, réfléchit sur ce point afin de combler la carence de moques de la carte d'identité. Pyrou Mbou Saïdi. Dotée de la nation congolaise toute entière, d'une carte d'identité et autres documents administratifs imposables à tous, tels est l'une des missions régaliennes que l'Office national d'identification de la population, ONIP, s'engage à atteindre dans les jours à venir, surtout de l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour y parvenir, cette structure du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en balisant cette voie efficace, a convié un groupe d'experts nationaux spécialisés dans ce secteur à participer à un atelier de validation de l'affiche nationale d'identification de la personne en République démocratique du Congo. Travaux multisectoriels d'une haute souveraineté citoyenne. Point, il est besoin de rappeler que l'heure est à la consécration de toutes nos énergies afin que l'ONIP puisse offrir aux Congolais, selon les vœux et la volonté du président de la République, chef de l'État, le plus grand document de prestige que tout citoyen d'un État doit disposer, la carte d'identité nationale. A travers de fructueux échanges entre participants, en une discussion tenue à bâton rompu, ces experts ont passé au crible les différents aspects de cette fuite d'identification personnelle, documents à soumettre à la population congolaise, comme l'un des atouts de lutte contre la patrie en République démocratique du Congo. Dans une approche hautement participative, hormis ces experts nationaux, l'Office national d'identification de la population, ONIP, a également convié à cet atelier certaines institutions onusiennes parmi lesquelles le Haut Conseil des Nations Unies pour les Réfugiés et l'UNSPA, sans doute d'autres organismes internationaux qui ont tous apporté leur importante contribution au succès des dites assises. Expo Dubaï 2020 a fermé ses portes hier. Cette clôture coïncide avec la fin des travaux de la Grande Réunion économique sur les investissements et la République démocratique du Congo a pris une part active à ce grand rendez-vous aux côtés de 169 pays du monde entier. Notre pays a présenté ses opportunités d'affaires et a suscité l'intérêt de plusieurs investisseurs présents à Dubaï. José Baito Ambo, commentaire. La Grande Réunion annuelle de Dubaï sur les investissements a offert à la République démocratique du Congo une tribune pour faire connaître davantage au monde les opportunités d'affaires qui propose le pays aux 80 millions d'hectares des terres arables. Lors de la présentation pays de l'RDC, le vice-ministre au plan Crispim Badou Panzou a en quelques minutes étalé la substance de la politique du gouvernement en matière du climat des affaires et la volonté de ces derniers à diversifier son économie. Une économie diversifiée qui propose de nombreuses opportunités et à qui veut s'installer en RDC avec des garanties d'une sécurité d'investissement encadrées par deux tests et lois, a argumenté le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzokamole, qui a conduit les discussions. Plusieurs questions des investisseurs sont revenues sur l'énergie et le petit et moyen des entreprises après les exposés de Jean Bosco Kayombo et Ezekiel Bidoua, respectivement directeur général de l'ASNEL et directeur général de l'ANADEC. Le vice-ministre et sa suite ont également tenu des séances au plus approfondies avec des potentiels investisseurs intéressés par les potentiels congolais. Les stands de la RDC n'a cessé d'attirer les participants à ces traînements annuels émerveillés par ce qui est présenté sur le pays par les acteurs de promotion de l'ANAPI. Un travail couronné par la remise du prix de 3e meilleure agence de promotion des investissements en Afrique décernée à l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Son directeur général, Anthony Kinzokamole, qui a reçu ce titre pendant la soirée des galas, a précisé que celui-ci porte les empreintes de tous les cadres et agents de l'ANAPI et les responsabilise encore davantage. Et à Kinshasa, la conférence des investisseurs en RDC, c'est pour bientôt. Elle sera organisée par le groupe Loy Incorporation. Une réunion préparatoire s'est tenue hier à Kinshasa justement au sujet des 6 assises. Les détails avec Jojoun Zibou. La deuxième réunion des travaux préparatoires de la conférence sur les investissements en RDC qu'organise le groupe Loy Incorporated, une réunion présidée par le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères, Pius Dipambaka Bakazolay, avec des délégués des différents groupes concernés dans ce projet où ils ont examiné les différents points essentiels des développements qui vont toucher le secteur de l'agriculture, mine et environnement, pour ne citer que cela. Les travaux préparatoires que nous sommes en train de diriger ont pour objet d'aller rechercher, négocier, mobiliser les investissements extérieurs pour le développement de la RDC tel que prôné par son excellence, monsieur le chef de l'État qui voudrait que des investissements puissent venir de l'extérieur pour l'émergence et notre pays. De son côté, le directeur général du groupe Loy Incorporated, Doc Guilin Lokeni, salue l'avancée de ses assises. Nous voulons amener les investisseurs au Congo parce que les Congo ont besoin des investisseurs pour créer des emplois. Ici, lors de la réunion, nous avons essayé de parler de la corruption. Il s'y est dénoté que la troisième réunion de ses travaux préparatoires va aborder les questions liées à l'exécutif de la conférence. Tête à tête, Oulima Tassar, Mise Nya Kérujouf, Régionale de l'ONU Femmes, porteuse d'un plaidoyer pour l'autonomisation de la femme a échangé avec la très distinguée première dame militante de la défense des droits des femmes sur la représentativité des femmes congolaises dans les instances de presse de décision. Naïcha Kiela Moïla, José Bayitoumbo et Charmant Ledo. Une rencontre à première vue simple et pourtant très significative du fait qu'elle s'est ténue à quelques heures de la clôture du mois dédiée à la défense des droits des femmes. Oulima Tassar et Denise Nya Kérujouf, qui partagent une conviction commune et mènent le même combat pour l'autonomisation de la femme, en longuement échangé sur la question, en faisant un état des lieux et une projection sur des actions au futur à entreprendre. Vous savez qu'elle est championne de la lutte contre les violences faites aux femmes, donc ambassadrice sur la cause féminine. Nous sommes venus lui rendre compte déjà de notre visite de cette semaine et solliciter son accompagnement et son appui sur tous ces chantiers que nous avons au Congo pour l'autonomisation de la femme congolaise. La coalition d'action dépend aussi bien du président de la République qui est un champion, c'est un hi-foshi. Nous avons aussi besoin de tous les acteurs et nous pensons que c'est cet écosystème engagé autour de l'émergence de la femme congolaise qui fera bouger les lignes. Sur la situation actuelle de la femme congolaise, Oulima Tassar s'est félicitée des avancées significatives enregistrées par la RDC dans la lutte pour la promotion de droits des femmes au cours de ces dernières années. La représentante régionale de l'ONU Femmes a également apprécié à sa juste valeur l'engagement de la fondation Denise Nyaker ou Tshisekedi dans l'amélioration des conditions de femmes en général et celles de la RDC en particulier. Madame la première dame est vraiment un rôle modèle. Lorsqu'on regarde le continent, nous notre sphère en tant que Oulima Tassar c'est de trouver des premières dames engagées sur l'agenda féministe et qui prennent des thématiques à bras le corps et s'investissent personnellement. Oulima Tassar est en visite officielle des quatre jours en République démocratique du Congo. La patrouille financière instaurée par l'inspection générale de finances a permis de réduire sensiblement le détournement des déniers publics et la corruption en République démocratique du Congo propos de l'inspecteur général de finances chef de service Jules Alinguete qui a échangé aujourd'hui avec les élèves de la 7e promotion des codes nationales de l'administration Erika Bambar. Aux installations de l'inspection générale de finances les récipients d'air de l'administration de l'administration Erika Bambar. Aux installations de l'administration Erika Bambar demeurent un défi énorme dans l'espace Grand Équateur. C'est le constat fait par le ministre de l'État, ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissarro après dix jours d'inspection de la voirie dans ce coin du pays. Erudis Kittoutouzinki-Andar. Disons que la problématique des infrastructures routières demeure un défi énorme dans l'espace Grand Équateur. C'est le constat fait par le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissarro après dix jours d'inspection de la voirie dans cette partie de la République. Pour les organisateurs, de réunir un nombre de femmes lidaires qui ont réussi dans divers domaines publics et privés dans le but de créer dans la mesure du possible un cahier de charges sur les nouvelles perspectives qui seront éventuellement proposées au-delà des motivations et échanges d'expériences. L'assistance a été édifiée sur les risques professionnels, la sécurité au travail et les droits et devoirs des femmes en milieu de travail. Plusieurs interventions, dont celle du directeur général de la CNSES, le docteur Jean-Simon Futikyaku, qui a interpellé les femmes à la prise de conscience sur la protection sociale, gage des survies pour les risques dans le milieu professionnel. Parmi les risques auxquels on est confrontés dans la vie courante aujourd'hui pour ceux qui sont encore actifs, il y a des problèmes des maladies, il y a des problèmes des accidents du travail, il y a des problèmes des livres professionnels, il y a des problèmes liés à la coche-hommage qui vient d'avenir à ce moment, mais dans le futur, il y a des problèmes de manque de revenus du fait que vous travaillez. Et à côté de ça, il y a un élément supplémentaire pour les femmes, pour la femme, celui de l'hiscopé est exposé par rapport à la maternité. La députée nationale Geneviève Inagocia, quant à elle, met l'accent sur le comportement de la femme vis-à-vis de son collègue homme. Pour elle, la femme doit savoir ce qu'elle est et ce qu'elle veut. D'autres interventions sont allées également dans le sens d'encourager et d'inciter la femme à travailler de manière à mériter sa place. On vient de suivre droits et devoirs des femmes au milieu de travail. C'est le thème d'une conférence débat organisée par les assistantes juniors du département de pédiatrie des cliniques universitaires de Kinshasa. Une activité qui entre dans le cadre de la clôture du mois de mars au mois de la femme avec Lucie Lavi-Chicinda. Et quelques jeunes filles de Mandaka peinent afin de terminer leurs études secondaires, faute de moyens. D'autres, par contre, comblent ce déficit financier, sont obligées de faire un petit commerce. Cette prise en charge précoce a une incidence sur le cursus normal de leurs études. Constat de Bobete Ingalisamba, notre envoyé spécial à Mandaka. Dans les rues, avec bassines sur la tête, au marché ou sur les sites portuaires, certaines jeunes filles de Mandaka sont obligées d'exercer des petits commerces après l'école pour s'assurer une certaine autonomie financière et payer leurs études. Je suis en septième et je vends pour chercher l'argent. Les études coûtent cher. Je fais la biochimie pour devenir médecin. Il y a des enfants qui n'étudient pas parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens. Et depuis qu'il n'y a plus de gratuité, beaucoup ont abandonné l'école. Ce rendez-vous de tous les jours avec le monde des adultes a certes une incidence sur leur avenir. Perditions scolaires, abus sexuels, mariages précoces et autres maternités nombreuses. Le poids de la pauvreté risque de se pointer à l'horizon. J'ai 27 ans et je me suis mariée à 17 ans. Aujourd'hui, j'ai trois enfants. Je vends pour subvenir à mes besoins. J'ai arrêté mes études en quatrième année. La plupart d'entre elles n'ont malheureusement pas en vue des projets de développement pour leur épanouissement. À la question de savoir leurs attentes pour améliorer leurs conditions de vie, elles sont unanimes. Nous avons besoin de tout, même l'argent. Je sollicite que maman pense aux enfants qui vendent au port. Nous demandons de l'aide, de l'argent pour les études. Vu leur jeune âge, celles qui ont abandonné les études faute de moyens sont récupérables. Elles peuvent renouer avec la formation à travers des structures tant publiques que privées afin de leur donner une seconde chance pour un avenir plus radieux. Les femmes de la suraison des Grands Lacs se sont réunies aujourd'hui pour faire l'état des lieux des violences sexuelles basées sur le genre. Les détails avaient resté le milieu. Cet atelier organisé à Kinshasa par la COCAFEM Grands Lacs avait pour objectif de faire l'état des lieux des avancées obtenues dans la lutte contre le violence sexuelle et basée sur le genre en RDC depuis la mise en place de la déclaration de Kampala plus de 10 ans de nos jours. Bien qu'il y a eu certaines avancées, les constats dans l'Assemblée reste amers ont reconnu tous les participants à cet atelier organisé par la structure COCAFEM GL en collaboration avec les projets EDUFAM financés par les Affaires mondiales Canada AMC. Occasion pour l'expert en genre, Faïda Mouanguillois, de conscientiser l'assistance et l'écouter afin d'harmoniser sa vue sur cette question. Les réalités dans les différents coins du pays restent la même dans certains coins comme à Litori, au nord et sud Kivu. Il y a beaucoup à déplorer et qui nécessite l'intervention de l'État congolais sous la modération de Nicole Nyingolo du COCAFEM GL et coordonnatrice du projet EDUFAM, les participants à cet atelier national avaient aussi relevé l'activisme persistant des groupes armés étrangers et nationaux dans l'Est de la RDC. Ajoutez à cela des présenteurs socioculturels poussant les membres de la communauté au non-respect des lois. Ces derniers continuent à la place à recourir aux arrangements à l'amiable. Autre défi, la non-indemnisation des victimes de violences sexuelles détenant des jugements rendus, aussi l'insuffisance des moyens pour renforcer le mécanisme d'alerte communautaire et d'assurer une large vulgarisation de la déclaration des Kampala sur les VESBG. En politique, l'Union nationale des fédéralistes du Congo vient de boucler le mois de mars, mois dédié à la femme. Hier, le 31, le dernier jour de ce mois de mars, les femmes de cette formation politique ont été sensibilisées sur l'auto-prise en charge de Fifi Moukémé et Éric Djouki. Qui commence bien, finit bien, dit un adage, le moment éléphant de la grande famille de l'Union nationale des fédéralistes du Congo in Afek, partie chère à feu, les patriarches Gabriel Kiongwa Kumwanza, appelé affectueusement Baba, l'ont prouvé ces vendredi 1er avril 2022 à la clôture du mois de mars consacrée à la lutte pour le droit des femmes. Elles avouent avoir saisi l'essence, la nature et l'importance du thème choisi, l'autonomisation des femmes et jeunes filles dans le contexte des luttes contre les changements climatiques et des réductions des risques et des catastrophes. Raison pour laquelle les femmes de l'UNAFEC ont mis à profit ces mois pour sensibiliser les militantes car la perturbation climatique est loin de favoriser la production agricole à Martélé. L'oratrice principale, Maggie Sakina Binti-Sélemani, troisième vice-présidente de l'UNAFEC. Nous voulons que la femme comprenne qu'elle a une place, une grande place dans la société. Nous voulons que la femme comprenne qu'elle doit se prendre en charge et elle a toutes les capacités que l'homme a. Il n'y a rien que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. L'impact du réchauffement climatique n'est pas favorable à l'autonomisation de la femme car elle a beaucoup d'exigences quant à la production agricole, a expliqué la deuxième oratrice. L'autonomisation de la femme dépend de la situation climatique du monde. Si le climat ne tourne pas bien, le business de la femme et son autonomisation n'avancent pas. Les cas de la femme qui fait le champ, quand la saison culturelle n'est plus respectée par rapport au climat, au réchauffement climatique, la femme ne sait pas bien produire. Cette clôture du mois de la femme a permis aux intervenantes de prodiguer des sages conseils aux mamans éléphants sur la manière de se prendre en charge pour assurer la survie de la famille et de booster son développement. A l'occasion, quelques produits transformés localement ont été exposés pour inciter les femmes de l'UNAFEC à emboîter les parts productrices. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kabinda, dans la province de Lomami. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Malou Mbela, moi, je vous retrouve demain à 20h. Inch'Allah, excellent début du mois d'avril. A toutes et à tous, au revoir. Bonne soirée.